Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la première capsule du Book Club de 2017. Je commence en m'excusant, en fait en nous excusant, moi et Audrey, parce que je pense qu'au mois de décembre, on vous a un tout petit peu oublié, on n'a pas filmé notre capsule. C'est probablement dû aux vacances des fêtes, aux partys, à tous les cadeaux qu'on avait achetés, on n'a pas eu le temps de filmer notre capsule, mais je vous promets qu'en 2017, on va vraiment se reprendre, faites-moi confiance. Donc aujourd'hui, je vous filme ma revue du livre que j'ai lu pour le dernier Book Club, qui avait pour thème une lecture québécoise. Donc moi, j'ai choisi de lire le livre « Ça peut pas être pire » de Nathalie Roy, aux éditions Libre-Expression. L'histoire de ce livre-là est vraiment simple, en fait, c'est l'histoire de Valérie, qui a une trentaine d'années, puis au tout début du livre, elle perd son emploi, parce que le propriétaire de la boutique mode où elle travaille décide de fermer toutes les boutiques. Donc du jour au lendemain, elle se retrouve sans emploi, elle n'a pas de chôme, puis quand tu perds ton emploi, bien évidemment qu'au moment donné, tu vas avoir des problèmes d'argent aussi, donc elle se retrouve un petit peu dans une déprime, c'est un mauvais moment de sa vie. Puis elle décide à ce moment-là d'aller passer l'été au chalet, où elle allait tout le temps quand elle était plus petite, pour se ressourcer, puis penser à ce qu'elle veut faire dans l'avenir. Puis évidemment que c'est un livre de chiclet, donc c'est sûr qu'elle va rencontrer un garçon, puis ce garçon-là, c'est un petit garçon qu'elle gardait quand elle était jeune, puis qu'elle voyait souvent justement au chalet, donc vous vous doutez qu'il va se passer une histoire d'amour dans cette histoire-là. Mais c'est surtout et avant tout, je crois, une histoire d'acceptation de soi, puis de recherche de soi, parce que Valérie, vraiment, elle s'en va au chalet pour se ressourcer, pour repenser à elle, c'est quoi ses objectifs de vie, qu'est-ce qu'elle veut faire comme prochaine emploi, qu'est-ce qu'elle veut faire dans la vie, puis elle a un léger surplus de poids, puis elle pense beaucoup à ça, puis ça l'empêche de faire beaucoup de choses, puis d'avoir une bonne confiance en soi. Donc c'est surtout autour de ça que ça tourne, je vous le dirais, puis peut-être un petit peu moins autour de l'histoire d'amour. Est-ce que je vous recommande la lecture de ce livre-là? Oui et non. Oui, parce que c'est une lecture vraiment légère, ça se lit vraiment bien, c'est relaxant, c'est québécois, fait que moi j'aime vraiment ça quand ça vient d'ici, puis c'est une belle histoire, une belle histoire légère d'amour. Pourquoi je ne vous recommande pas ce livre-là? Bien, c'est parce que je trouve que dans ce style-là, j'en ai lu qu'ils sont beaucoup meilleurs que celui-là. Si vous voulez lire de la chiclet, je vais vous mettre plein de suggestions dans la barre d'infos que j'ai trouvées meilleures que celui-là, mais si vous avez envie de le lire pour vrai, allez-y, c'est une bonne petite lecture. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous l'avez lu le livre, si vous l'avez lu en même temps que moi, ou si vous l'avez lu avant. On va pouvoir en discuter dans les commentaires, dites-moi si vous l'avez aimé ou pas, puis dites-moi ce que vous en avez pensé en fait. Oubliez-vous d'aller voir la capsule d'Audrey, parce qu'elle aussi a fait une lecture québécoise durant le dernier mois, puis j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle a pensé de son livre à elle. Pour ce qui est du prochain book club, ou plutôt des prochains book clubs, il va y avoir un petit changement en fait. On a décidé que j'allais plutôt me concentrer sur des lectures pour la jeunesse, puis Audrey allait plus se concentrer sur des lectures pour adultes, jeunes adultes, parce que je suis un prof, puis j'aime vraiment ça, découvrir des nouveaux livres pour mes élèves, puis je trouve que ça vous donne deux dimensions complètement différentes d'un même thème. On va continuer à fonctionner de la même manière, on va choisir un thème, mais moi je vais lire pour enfants, puis Audrey va lire pour adultes. Donc le prochain thème qu'on vous propose, on s'est dit que « Quoi de mieux pour commencer 2017 que vous proposer des thèmes qui sont inspirants? » Donc vous allez avoir le choix, encore une fois en cliquant ici sur le sondage dans le coin, entre le thème de développement personnel ou le thème de biographie. On trouvait que c'était inspirant, puis que ces deux thèmes-là allaient nous aider à comme, je sais pas, à bien commencer l'année, puis à nous inspirer à être une meilleure personne. Je sais pas trop si ça fait du sens pour vous, mais on vous propose ces deux thèmes-là pour le prochain book club. Donc vous avez 24 heures à partir de la publication de la vidéo pour voter. Moi puis Audrey, on va sélectionner le thème gagnant, on va choisir chacune de notre lecture, puis on va vous la partager sur le groupe Facebook du book club. En fait, donc si vous êtes pas encore abonné au groupe, allez le faire maintenant. C'est un endroit où on va partager nos lectures, donner nos impressions, puis à chaque mois, on va pouvoir vous partager d'autres lectures sur le thème qui a été utilisé pour nos captures du book club. Fait que c'est vraiment comme un espace d'échange sur la lecture. Encore une fois, n'oubliez pas d'aller visionner la vidéo d'Audrey. Laissez-moi dans les commentaires si vous avez d'autres suggestions de livres de chiclet, parce que j'aime vraiment ça lire ça. Et puis ben, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. À la prochaine!